18h08 sur les Andes d'Alger, Chien 3, place à la chronique politique avec nous, Shaqib Benzawi pour en parler. Bonsoir Shaqib. Bonsoir Al-Jorge. Alors le général d'armée Saïd Shengriha a présidé l'ouverture de la journée VIP de l'exercice Chemex Afrique. L'exercice en question est destiné aux états partis à la convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique, organisée au Palais des Expositions des Pins Maritimes en collaboration avec l'organisation d'interdiction des armes chimiques. Il faut tout d'abord expliquer ce qu'est l'organisation d'interdiction des armes chimiques communément appelée OIAC, qui est une organisation internationale qui veille à la bonne application de la convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction issue de la convention sur l'interdiction des armes chimiques par les états membres signataires. Créée le 29 avril 1997, elle est basée à l'AE. Son laboratoire se trouve à Ritzwick, aux Pays-Bas. Le chef d'état-major de l'ANP, lors de son allocution d'ouverture, a souligné que l'Algérie est convaincue de la nécessité de renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris les armes chimiques, qui constituent une réelle menace pour l'homme et l'avenir de l'humanité. L'Algérie, qui se voit décerner l'honneur d'abriter une telle manifestation, porte une grande estime envers l'initiative commune, engagée en partenariat avec le secrétariat technique de l'organisation, visant à renforcer et développer les compétences techniques en matière de prévention et d'interdiction des armes chimiques des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. Merci de nous avoir éclairé sur l'exercice chez MEX Afrique. La Convention reste le seul outil non discriminatoire ayant été négocié sur le plan multilatéral et qui peut être mis en œuvre pour détruire les stocks d'armes chimiques existants. Eh bien, détruire les stocks d'armes chimiques et aussi empêcher de développer et de produire de nouveaux types susceptibles d'exacerber cette problématique et ses risques sur l'humanité. Et la mise en œuvre, bien sûr, de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de manière quasi globale en Afrique est une preuve des engagements de ces pays pour ne pas détenir ou développer de telles armes. À travers le discours du général d'armée Saïd Chengreha, l'Algérie exprime son souhait de voir l'organisation et les autres partenaires dans ce domaine accorder un intérêt particulier au programme Afrique de l'organisation en veillant à sa pérennité, en prenant en considération la réalité régionale et les besoins propres de notre continent. Il y a aussi une nécessité par rapport au renforcement du contrôle aux frontières du mouvement des produits chimiques à double usage. L'amélioration des conditions fixant ces activités permettra d'affronter les défis sécuritaires inhérents à la probabilité surtout d'une mauvaise utilisation des produits chimiques par les groupes terroristes. Tenant compte de ces considérations, l'organisation en elle-même et les autres pays partenaires sont devant l'obligation d'accorder un intérêt particulier au programme Afrique de l'organisation en veillant à sa pérennité, en prenant en considération la réalité régionale et les besoins propres de notre continent. De son côté, le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Fernando Ariès González, a mis en avant les moyens humains et matériels consacrés par l'Algérie pour la réussite de cet événement international. C'est par le biais de la porte-parole de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Mme Elisabeth Wechter, qui a salué la contribution de l'Algérie aux efforts communs, disant la destruction des armes chimiques, soulignant que l'Algérie est à partie dans la Convention, est un important partenaire de l'organisation, compte tenu de son soutien pour l'exécution de l'exercice Chemex Afrique, qu'elle qualifie d'important. Il convient de mentionner que le programme de la journée a enregistré l'exécution d'un exercice de simulation d'une attaque terroriste chimique par des stagiaires de pays africains, dont l'Algérie, suivi de l'inauguration d'une exposition pour les professionnels du domaine chimique, biologique, radiologique, nucléaire et des explosifs aussi, ainsi que les sociétés et organismes spécialisés concernés par la Convention. Eh bien, merci Shekib Benzevi pour votre intervention. Merci à tous.